On est sur la commune de Clara, j'ai une vingtaine d'hectares en fourrage et 4 hectares en blé. La biodiversité ça fait quatre ou cinq ans que ça s'est bien bien développé et je me suis dit pourquoi pas moi aussi demi-mètre parce que dans mon activité j'ai aucun pesticide, j'ai rien. Et Olivier bon et bien de suite on a accroché ensemble. Il avait les mêmes idées que moi quand j'ai montré, il est venu avec moi sur le terrain, j'ai montré mes terres et direct quand on s'est parlé ça a marché quoi. Aujourd'hui on est dans une démarche expérimentale pour essayer de mettre en place des contrats biodiversité avec des agriculteurs de manière à vraiment concilier une démarche agricole tout en intégrant des espaces de biodiversité. L'espace de biodiversité doit avoir un intérêt, il ne doit pas non plus contraindre l'agriculteur mais en même temps il doit représenter un effort ou quelque chose qui ne se faisait pas avant pour être dans une démarche efficace que l'on puisse suivre dans le temps. Je me dis oui je vais perdre un petit bout de mon champ mais en contrepartie je vais laisser des espèces proliférer et c'est encore mieux de les laisser que de les tuer quand on n'est pas dans la fourcheuse quoi. Donc Camille s'est engagée cette année sur 11 hectares à maintenir au moins 8% des espaces qu'il a semés et éviter de les faucher. Mais en fait ça contribue aussi finalement à un ensemble à la fois paysager et de biodiversité. Donc là on débute, on est dans l'apprentissage. Sur la commune de Claira, il n'y a personne qui fait ça quoi. Donc ils me disent que c'est bien parce que là le petit gibier il est en diminution. Alors si on peut essayer de le réimplanter, il n'y a rien de mieux quoi. On est au centre presque de Perpignan dans la caserne Munier. C'est un lieu de travail et puis surtout un lieu d'habitation où vivent les gendarmes et leurs familles. En fait on se retrouve avec des chenilles processionnaires qui font mauvais ménage avec les familles, avec les enfants, éventuellement avec les animaux domestiques des gendarmes. On a fait une démarche pour essayer de trouver une solution à ce problème qui soit une solution écologique et puis pérenne. Là il y a les chats qui sont passés par là. Là j'ai fait une association pour les chats. La nature peut faire le travail en fait. On s'embête avec des solutions qui ne sont pas du tout adaptées. Alors que peut-être la nature peut faire le travail à moindre coût. Et effectivement j'ai vu que la mésange était le premier prédateur de la chenille processionnaire. Donc on a posé des nichoirs. Mais pour les faire s'installer sur du long terme, il fallait quand même qu'on agrémente un peu la flore. Parce qu'en fait on a des pains, mais on n'avait pas réellement suffisamment de moyens de les faire s'installer longuement sur le site. L'idée c'est de créer des haies dans lesquelles viendront se nicher des oiseaux. Les oiseaux nous régleront le problème des chenilles processionnaires à long terme. Devant l'ampleur de la tâche, on s'est dit voilà, nous on n'a pas de matériel, on n'a pas de budget, on a des bras et de la volonté. Il a vraiment fallu qu'on soit aidé. Et c'était l'occasion justement de faire travailler les étudiants sur le thème, sur le sujet. Et d'avoir un renfort, une main d'oeuvre vraiment d'experts ou apprentis experts à notre service. Avec un coût, finalement en fait c'est pas un coût financier. Ils nous apportent leur expérience et nous on leur permet de réaliser un projet pour leurs études. C'est un peu gagnant-gagnant. Nous on n'est pas des professionnels de ces questions d'environnement. On a besoin d'aide. Et là, il y a tout un travail de partenariat qui s'est mis en place pour nous aider à nous investir dans le long terme pour ce projet. Dans l'EPO, je pense que depuis très longtemps, on fait de l'apiculture. Olivier, il y a trois ans, était un élève de l'USAR. Et il est apiculteur. J'ai vu qu'il s'intéresse particulièrement, qu'il a de grandes connaissances de la flore, connaissance du département, de ses ressources. Et il m'a fait découvrir finalement ce que la Fédération de chasse 66 faisait. Et j'en étais assez bluffé de voir d'abord l'intériorité, le travail qui est fait par la Fédération dans le département en matière de recherche, d'essais, de tests et de plantations. Donc, ça m'a semblé vraiment quelque chose à développer parce qu'on a besoin de régénérer ou d'amplifier les ressources du département. Compte tenu de la sécheresse, compte tenu du réchauffement, On a besoin vraiment de s'atteler à renouveler et à créer d'autres ressources. On avait des apiculteurs qui nous sollicitaient pour la mise à disposition de semences. Mais souvent, c'était un petit peu des gens qui avaient une âme de cultivateur et qui nous sollicitaient pour améliorer autour de leurs ruches la disponibilité alimentaire pour leurs abeilles. Olivier nous a gentiment apporté tout un ensemble de graines. Ils ont fait des essais, ils ont créé des haies, etc. Lui, il a compris tout l'intérêt de la biodiversité. Les insectes, les oiseaux, toute la chaîne vivante a besoin d'une nature riche variée pour nous, apiculteurs, mais aussi pour lui ou eux, pour eux chasseurs. Et donc, on a finalement les mêmes objectifs. L'historique des travaux qu'on mène depuis pas mal d'années avec des structures très diverses et avec des principes de base qui, au départ, étaient plutôt liés à la petite faune, on s'aperçoit que le concept colle complètement aux besoins des pollinisateurs et des abeilles. Et on oublie souvent que cette même plante va produire des graines ou des baies qui, finalement, vont intéresser d'autres espèces ou des espèces chassables. Et en fait, on apporte une certaine attention à des végétaux qui sont communs avec, pourtant, des objectifs différents. Ça a toujours été... C'était des céréales l'autre fois ou ça a toujours été... Oui, oui, c'était des céréales et des cultures sèches, luzernes, comme là vous êtes sûr. Ça a-t-on dit céréales du blé ou du seigle ? Blé, seigle, orge, tout le... Là, en face, c'est du blé. Il semblerait qu'on s'interroge sur la disparition de petits gibiers de montagne qui, il y a encore 30-40 ans, étaient à profusion dans cette plaine de Cerdagne où étaient ensemencées des céréales qui permettaient de fixer ce petit gibier. Ça, c'est du tritical. C'est-à-dire, c'est un mélange de blé et de seigle. Donc, on voit qu'il y a des grains qui sont longs, comme les graines de seigle, et d'autres qui sont plus ronds, comme celui-là. On commence à avoir une petite réputation concernant les semences anciennes, le travail sur les céréales bio et le développement de cette filière. Et donc, ils sont venus nous voir parce qu'ils cherchent à remettre en place certaines cultures vivrières pour maintenir le développement de la flore locale et le développement du petit gibier, du grand gibier, et contribuer plus avant encore à la biodiversité générale de notre environnement. Celui qui est un peu plus grisâtre, là ? Oui, c'est le seigle. C'est celui-là, c'est le seigle. La biodiversité et l'environnement, c'est le travail de tous. Tout le monde est imbriqué, chacun à son niveau. L'agriculteur, parce qu'il entretient les paysages, le chasseur a aussi son rôle là-dedans. Qu'on puisse mettre en place une technique culturelle qui fasse qu'on préserve davantage les pailles pour protéger les petits oiseaux, je trouve ça, oui, tout à fait raisonnable et faisable, oui. L'intérêt, ce serait de pouvoir intéresser ou faire participer des producteurs céréaliers à ce qu'ils gardent des chômes d'une hauteur de 20 à 25 cm jusqu'au prochain semis. Dans les semaines ou les mois qui viennent, l'idée, c'est de se rapprocher un peu des zones où on travaillait Cyril et Benjamin sur la caille. pour voir si on pourrait pas essayer de mettre en place des partenariats de façon expérimentale avec les agriculteurs en se disant, bon, pour que ce soit plus favorable pour la caille, il faudrait peut-être maintenir un peu des lisières, avoir des chômes plus hauts, voire peut-être, on se pose la question de faire du rachat de céréales sur pied. Et c'est vrai que même si aujourd'hui on avait prévu d'en parler directement, le fait que vous soyez là, c'est intéressant de l'aborder, voir si c'est raisonnable ou pas. Un des volumes de notre étude, au-delà des suivis quantitatifs d'oiseaux, etc., on a un volet, nous, qui nous intéresse, c'est vraiment ce volet lié au milieu, au maintien des milieux favorables ou à l'amélioration des milieux qu'affectionne la caille des blés. Donc, in fine, toute cette étude, elle va nous servir à ça, c'est-à-dire, derrière, à faire des propositions d'aménagement du milieu, soit aux ACA, aux sociétés de chasse, soit en partenariat avec d'autres structures, notamment avec le monde agricole, de manière à maintenir des milieux favorables à cette espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada